Les bureaux de l'UFDZ resteront donc fermés comme l'a indiqué le tribunal de première instance de Dixin qui a justifié sa décision en disant que les bureaux et le siège de ce parti sont fermés pour des raisons sécuritaires. Pour Antoine Doboguilavogui, secrétaire fédéral de l'UFDZ à Cancan, il ne fallait pas s'attendre à une surprise. Je crois que ce n'est pas une surprise pour tout bon Guinéen qui sait aujourd'hui qu'il n'y a pas une justice. Il n'y a que des hommes qui sont faits pour le pouvoir. Ils ont ces noms, on dit qu'ils sont libres, mais ils ne sont pas libres. Pas du tout. Il ne faut pas qu'on parle de juridiction. Tout l'État ne fait que gonfler leur salaire. Comment voulez-vous qu'ils perdent cet intérêt au profit d'une vérité ? Dans la soirée du jeudi, Ousmane Gawal-Gallo, Ismail Kondé, Seleu Baldé et plusieurs opposants ont été testés positifs à la Covid-19 à la maison centrale de Conakry. Pour entendre Boguilavogui, toutes les conditions sont créées pour que ses opposants tombent malades en prison. Voilà, si vous vous rappelez bien, dans un discours du président, il dit qu'il n'a pas enfermé des responsables politiques. Et prendre Ousmane Gawal, prendre Seleu, prendre Kondé, on dit qu'on n'a pas pris des responsables politiques. Ça ne va pas. S'ils sont malades, toutes les conditions sont créées pour qu'ils tombent malades là-bas. Parce qu'aujourd'hui, on parle de Corona. Ousmane Gawal et Oureïs sont Corona chez lui. C'est l'Oureïs, le Corona. Mais si on les envoie, on les enferme, on crée toutes les conditions. À la veille des élections du 18 octobre dernier, le siège de l'UFDZ à Cancan a été la cible d'attaque par des jeunes habillés en jaune. Des anciens appartenant à des citoyens supposés militants de cette formation politique ont été incendiés et d'autres biens emportés. Antoine Daboguilabogui dit que ce dossier traîne toujours au tribunal. Je crois qu'il n'y a pas de juridiction. Je vous ai dit ça. Notre avocat, Péa, est venu jusqu'à Cancan ici. Nous avons engagé tout le processus. Mais rien. On a trop de problèmes ici. Mais où on va ? On vient, on nous attaque les... Ceux qui nous ont attaqué sont connus. Et ils passaient devant les gendarmes, devant les policiers pour aller attaquer. Et même des cartons de jus, on les offrait là-bas. Au moins, on a caillassé chez nos militants. Mais rien n'a... Qu'est-ce qui en est sorti ? Rien. Ce leader politique n'espère rien obtenir de la justice de Cancan. Il dit se remettre à la volonté divine. Il dit se remettre à la volonté divine.